afin d'aider les électeurs en difficulté pour voter par voie électronique. Ah bah comme c'est sympa ! Il veut aider les électeurs en difficulté, du coup il leur propose de voter à leur place. Mais c'est sympa ça Meilleur Habib, t'es vraiment bon ! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon alors aujourd'hui on va parler du député Meilleur Habib, et plus précisément de la condamnation qu'il a eue de deux ans de prison pour acte de terreau. Oui vous avez bien entendu, mais on va rentrer dans les détails, vous inquiétez pas. Avant toute chose les amis, likez la vidéo, c'est super important pour le référencement. Bon alors pour commencer je vais vous rafraîchir la mémoire sur qui est Meilleur Habib. Et ça va être simple parce qu'il a que trois modes. Son premier mode c'est le mode colère. Parce que je vous dis en France réveillez-vous avant qu'il soit trop tard. C'est ça qui est en train de se passer. Je suis bouleversé, on peut pas rester les croisés. L'islamisme est chez nous, on a rien contre les musulmans. Personne, ni contre les palestiniens. Personne, on a contre les barbares. Israël s'est retiré de la bande de Gaza jusqu'au dernier centimètre carré. Du Liban jusqu'au dernier centimètre carré. Du Sinai, trois fois la superficie de l'état d'Israël. Voilà alors dans ce mode là, il vous crie dessus, il vous crache dessus. Et il vous raconte des contre-vérités. Ensuite il y a le mode numéro 2, le mode l'arme de crocodile. Alors dans le mode larme de crocodile, il vous lâche des larmes de crocodile, il essaye de vous toucher au cœur. Et ensuite vous avez le troisième mode, un peu moins connu des gens. C'est le mode que j'ai appelé, je me fous de votre gueule pour me faire élire. Mes chers amis, un député c'est aussi une famille. Je voulais vous présenter brièvement ma famille. Franchement qui l'avait vue celle-là, personne ne la connaissait. Pas d'abord, qui a été délégué de la Tunisie au congressionniste mondial, qui a créé les premiers vins cachers en France, qui a été un militant communautaire extraordinaire. Deuxième fils Noam fera son année l'année prochaine et nous avons encore deux petits enfants. J'ai besoin de vous le 26 mai, j'ai besoin de votre confiance, j'ai besoin de votre voix, j'ai besoin que vous sachiez que... Oh là 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 là... Bref, ça c'est le mode qu'il avait activé au début pour se faire élire. Mais vous allez voir que maintenant il a changé de stratégie pour se faire élire, il a plus tant besoin que ça que convaincre les gens. Alors c'est quoi cette histoire de condamnation ? Bah je vais vous expliquer ça dans les détails, on va lire ça ensemble. Meilleur Habib, au cœur d'une agression violente à coup de manche de pioche et points américains, 8 blessés dont 1 grièvement. L'ouvrage, Les guerriers d'Israël, publié en 1995 par Emmanuel Rattier, rapporte en détail les événements de l'attaque. Décrivant un groupe de militants du Bétard, mouvement juicienniste. Alors les militants du Bétard, là je fais rapidement une parenthèse, vous savez tout ce qu'il sait, si vous avez vu le passage de la pierre qui se fait expulser de la manifestation contre l'antisémitisme. Voilà, je vais vous remettre le passage rapidement, pour que vous voyez. Vous faites avec Soral là aujourd'hui ? Moi je suis avec Soral ? Non, 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 il a changé, il a changé. Non, il a changé, il a changé quoi ? Il a changé, il a changé. Ça c'est le Bétard, c'est le Bétard qui est en train de parler hors caméra. J'ai fait pas mal de vidéos sur ça. Il a changé, moi je vous le dis, il a changé. Il a compris qu'on a la vérité que c'est des fils de pute, des fils d'enculé. Soral c'est un enc***, mais bien sûr c'est un bala bala, un bala bala c'est un fils d'enculé aussi. Mais bien sûr, mais lui, dit vive Israël, et dit que tu vas faire partie du peuple. Et mets-toi à genoux aussi, mets-toi à genoux s'il te plaît aussi. Allez, casse-toi. Allez, casse-toi. Allez, pars-toi. Casse-toi. Et là, si vous connaissez bien la pierre, il n'a jamais peur normalement. On l'a vu dans les pires cités, il n'avait pas peur. Là, il a eu vite peur. On continue. Militants du Bétard, mouvement juif tenu, tragical. Dissimulés sous l'étiquette de l'organisation juive de combat, qui ont violemment agressé les participants. Les agresseurs ont utilisé des armes improbables, tels que des manches de pioche et des points américains entraînant de graves blessures pour 8 personnes. De graves blessures pour 8 personnes. Un septuagénaire, donc un gars qui a plus de 70 ans, est resté plusieurs semaines dans le coma. Donc, ils ont tapé tellement fort un gars qui a plus de 70 ans qu'il est resté plusieurs semaines dans le coma, suite à l'agression. La plupart des assaillants passeront entre les mailles du filet, jouissant d'intermédiaire au placé. Les poursuites contre certains agresseurs ont été abandonnées, avec la mention suivante du juge d'instruction inopportune. Et là, on a une photo de l'article de journal qui était à l'époque. Et tout ça, ça s'est passé le 8 mai 1988, lors de la commémoration Jeanne d'Arc. Sur le territoire français, hein. Sur le territoire français, c'est à des français qu'il a fait ça. On continue. Les révélations sont étayées par des documents probants, y compris un rapport d'arrestation qui identifie clairement Meilleur Habib parmi les personnes appréhendées par la police à la suite de l'incident. Meilleur Habib a été condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis, assorti d'une mise à l'épreuve de trois ans, conformément aux dispositions de l'article R38 à l'initise du Code de la procédure pénale. Ces actes d'une rare barbarie, d'une rare barbarie, donc qui peut repasser pour nous parler de barbare, ont été reconnus et les personnes touchées ont été indemnisées en tant que victimes de terreau par les fonds de garantie des attentats. Il a été condamné à deux ans avec sursis pour acte de terreau. Ces révélations soulèvent des questions troublantes sur l'intégrité passée et présente du député, notamment sur son implication dans des actions violentes et controversées. Malgré ses allégations, il continue de jouir du soutien de personnalités politiques influentes et les plateaux de télévision se l'arrachent, ce qui soulève des doutes quant à la rigueur de la vérification des antécédents des personnalités politiques. Donc oui, vous avez bien compris, vous avez bien compris, en 1988, Meilleur Habib et une trentaine d'autres personnes ont commis un acte de terreau à coup de points américains jusqu'à mettre l'un d'entre eux qui avait 70 ans dans le coma pendant plusieurs semaines. Et ce mec-là, il l'a fini député, député français. Ce mec-là, il vous représente, en fait. Voilà, alors, en plus d'avoir été condamné en 1988 pour acte de terreau, il a aussi la réputation de fermer les yeux sur la façon dont on vote pour lui. Vous allez comprendre. Fraude électorale, l'élection du député LR Meilleur Habib annulée par le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel a annulé l'élection à l'issue des législatives de juin 2022 du député LR dans la huitième circonscription des Français de l'étranger. Une telle décision intervient après que des sympathisants de Meilleur Habib sont soupçonnés d'avoir commis des irrégularités et manœuvres de nature à altérer la sincérité du scrutin, donc d'avoir truqué ces élections. Mais c'est pas tout, c'est pas tout. Vous allez voir que là, ça devient sérieux. Des propositions aux électeurs de voter à leur place. Le député Meilleur Habib aurait établi des permanences téléphoniques et des centres d'aide afin d'aider les électeurs en difficulté pour voter par voie électronique. Ah bah comme c'est sympa ! Il veut aider les électeurs en difficulté, du coup il leur propose de voter à leur place. Mais c'est sympa ça Meilleur Habib, t'es vraiment bon ! Lors de ces appels qui auraient mobilisé un nombre significatif d'opérateurs. Donc en gros là, son délire d'appeler des... On va appeler un chat un chat, d'appeler des vieux parce que quelqu'un qui peut pas bouger, qui est bloqué chez lui, bon ben 95% de ces profils là, on sait c'est quoi ? C'est des personnes qui sont vieilles en fait, plus de 70 ans, comme la personne qui l'a mis dans le coma, entre parenthèses. Donc il appelle ces gens là, il essaye de se récupérer une procuration de vote, et ensuite ils votent pour lui. Voilà comment il est passé à chaque fois. Les partisans de Meilleur Habib auraient proposé aux électeurs de voter par internet à leur place. Non mais on se fout de la gueule de qui ? On se fout de la gueule de qui ? Sérieux ? Comment on peut laisser faire ça ? C'est pas des amendes qu'il faut mettre quand les gens ils font ça. Faut les mettre en prison. C'est quoi ce sabotage de démocratie ? Meilleur Habib est également au centre d'une enquête pour détournement de fonds publics. Après des suspicions d'irrégularité dans la rémunération de ses collaborateurs parlementaires. Donc en gros, en plus de la condamnation 88, plus le fait qu'il a truqué des votes, en plus de ça, détournement de fonds publics. Il y a une autre enquête, c'est détournement de fonds publics. C'est pas incroyable, le gars il est député. Non mais je suis désolé. Un postier, un mec qui travaille à la poste, il a un casier judiciaire, on le vire. Et député, normal. Député, t'as fait des actions de fou, t'as mis un gars dans le coma pendant deux semaines, on te laisse passer. Détournement de fonds, falsification de vote, tout ça, tout ça. Normal. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi ça me choque. Moi ça me choque, je suis désolé, moi ça me choque. Bref, je voulais juste que vous sachiez ça. Faites attention à vous, faites attention à ce que vous regardez. Likez, abonnez-vous. Et oubliez pas le petit com qui fait plaisir.